La tour est faible, la tour est faible, dans le Yen Chang-Sung-Gang. Ce matin, je voudrais pousser un coup de gueule. Hier, je me suis rendu au magasin Petit Bateau pour acheter des culottes parce qu'il n'y a que le coton imprimé Fleur Taille 16 ans qui reflète ma personnalité. Il est hors de question pour moi de porter des modèles en satin de soie, des strings, en dehors de mon travail, non. La sensualité des matières qui caressent la peau dans le quotidien, c'est gênant. Au rayon des sous-vêtements, de nouveaux imprimés mignons s'arrêtaient tous à la taille 12 ans. 12 ans, bon, je suis mince, mais pas contorsionniste. Paniquée, je demandais à la vendeuse où étaient passés tous les modèles à la fois romantiques et enfantins taille 16 ans. Et là, il m'a répondu, nous ne faisons plus les imprimés Fleur au-delà de la taille 12 ans, pas assez performants. Pas assez performants, mais non seulement nous assistons à l'uniformisation des produits dans la consommation de masse, de surcroît, Petit Bateau estime qu'au-delà de 12 ans, les consommatrices n'ont plus besoin de fantaisie. Indignez-vous! Maintenant, toutes les marques fabriquent donc du 100 % performant avec leur marge de malade, à savoir une culotte à 14 euros. pour 15 cm de tissu, ils peuvent se permettre de produire une petite sélection d'articles légèrement plus confidentiels, moins performants, comme ils disent. Finalement, faute de choix, je me suis rabattu à Etam qui proposait des culottes dans un coton visiblement plus bas de gamme. Mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y avait des étiquettes de 10 pages à l'intérieur de la culotte afin de vous expliquer la composition et le mode de lavage en 25 langues. Encore la mondialisation! Et le comble de l'inconfort dans l'épaisseur des étiquettes, il y a un antivol permanent qui a la taille d'une clé USB située au niveau des hanches, mais ça gratte à mort. Ma grand-mère me disait, « Traduction, dis-moi ce que tu portes comme sous-vêtements et je te dirai qui tu es. » Imaginons deux secondes la garde-robe intime de Christine Boutin. Porterait d'elle de l'obade, à la fois osée et coquin, ben non, elle est ruinée après les européennes. Désormais, elle fait son approvisionnement chez Tati, rayon senior, les culottes taille haute dans laquelle elle peut ranger ses bourrelets. Figurez-vous que les musiciens ne manquent pas d'eccentricité en matière de calbut. André Manoukian, toujours tendance, aime les imprimés léopards. Chaque soir vers minuit, il se prénomme Andréa. Un autre cas complètement opposé, semblable au slip de mes enfants où il est marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi pour les sept jours de la semaine. Sur les caissons de Richard Lornac, en lit janvier, février, la culotte révèle véritablement le tempérament de chacun. Alors de grâce que la mondialisation s'arrête là où ça devient intimement indécent. Merci, salut, c'est à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada